Alors nous sommes le 3, le 4 septembre, le 5 septembre 2020, bon alors je voudrais enchaîner sur ce que je vous ai dit ce midi à propos de la légende du grand inquisiteur, j'ai un effort intellectuel à faire pour retrouver mes idées, patienter le plus possible, je vous rappelle que les deux grands mystères qui habitent Ivan Fyodorovitch, le petit nombre des élus et le viceur de la liberté. Alors en réfléchissant à nouveau frais à ce texte qui a impressionné mon adolescence jusqu'à la conversion, ça je me rends bien compte que ça m'a conduit à la conversion ce texte parmi d'autres mais principalement lui et tout Dostoevsky, ça m'a vraiment conduit à la conversion et justement je me, ces jours-ci quand je vous en parlais, je me demandais vaguement pourquoi et dans quelle mesure on peut incriminer si j'ose dire Dostoevsky de ma conversion plutôt que d'autres, qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans ces bouquins qui m'y est amené ? Et bon, je me trouve donc en face de ces deux problèmes énormes sur lesquels moi-même j'achoppais déjà la liberté. Bon, ça, je sens que c'est une chose très importante, que c'est ce qui donne de cette manière son sel à la vie humaine, en tout cas c'est ce qui donne son sel à nos problèmes, il n'y aurait plus de problème si on n'était pas libre, évidemment. Si on parle, si on discute, si on s'interroge, si on médite, c'est parce qu'on a des décisions à prendre et que ces décisions vraiment dépendent de nous et que c'est grave. Quand un jury se réunit pour délibérer, pour savoir si telle personne est coupable ou n'est pas coupable, il y a une liberté de décision de la part de chacun des jurés qui est une normité, c'est très grave, et c'est ce qui fait tout de même toute la densité, tout palpitant de la vie humaine, aussi bien des romans que de la vie réelle. Bon, voilà pour la liberté. Le petit nombre des élus, ben, j'avoue que ça ne m'a jamais emballé, bien entendu, et que ça m'aurait plutôt dissuadé d'être chrétien, c'est évident. Et maintenant, ayant expérimenté pas mal de choses, j'ai obligé de convenir que ce qui se passe dans le monde, on dit que je suis pessimiste, je ne peux pas être plus pessimiste que le Christ quand il dit que le chemin est large qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, le chemin est étroit qui mène au salut, peu nombreux ceux qui le trouvent. Ben, si ce n'est pas du pessimisme, où est-ce qu'il... Bon, ben, ce pessimisme me dissuaderait aussi facilement d'être chrétien. Donc, en ce sens-là, je comprends Ivan Karamazov de rendre son biais, surtout s'il y en ajoute une chose dont je n'ai pas parlé ce midi, qui est la souffrance des innocents. Alors, la souffrance des innocents, ça n'arrange pas le tableau. Ça conduit davantage encore, semble-t-il, au désespoir ou au découragement. Enfin, à toutes les folies d'Ivan et de tous ceux qui jettent, je ne crois pas mes mots, enfin, tous ceux qui abandonnent la partie, qui renoncent à y comprendre quelque chose, qui renoncent à... En fond, qui disent, comme Dimitri, Dieu n'a créé que des énigmes. Voilà. Et alors, approche de ces énigmes et revient intactes. Ben, en effet, c'était bien... Ça résumait bien ce que je sentais de l'existence avant de me convertir. Dieu n'a créé que des énigmes et... Si on les affronte, ben, de trop près, on est fichu. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Il y en aura une au ciel, nous promet la révélation chrétienne, mais sur la terre, il n'y a pas de réponse. On peut y croire et espérer la réponse au ciel. Comme dit Ivan, je baiserai, je m'inclinerai, je... Mais pour le moment, je n'admets pas, parce qu'en attendant, il n'y a pas de réponse. Et alors, c'est là que... Je l'ai déjà... Laissé entendre ce midi, mais j'y suis revenu à nouveau après ce soir. C'est ça dont je voudrais vous parler. Dans la légende même du grand inquisiteur, il y a quand même une réponse. Et si je creuse cette réponse jusqu'au bout, je découvre pourquoi je me suis converti. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Et cette réponse, c'est le baiser du Christ au grand inquisiteur. Pourquoi ? Parce qu'en d'autres termes, cette réponse s'appelle la folie de la croix. Car le baiser du Christ au grand inquisiteur, c'est la folie de la croix. Parce que c'est la folie de la douceur de Dieu, allant devant des bourreaux. C'est exactement ça la folie de la croix. C'est la définition humaine de la folie de la croix. Le Christ ne se défendant pas contre les bourreaux, et justement disant à ses apôtres, si je voulais, je n'aurais qu'à demander à mon père de faire des gringolets des légions d'anges, il aurait vite fait d'en finir, il n'avait pas besoin de combattre. Mais justement, je ne veux pas me défendre. Et donc, il offre sa douceur au bourreau comme il offre son baiser au grand inquisiteur. Et là, ça a exercé sur moi tout de suite une fascination. Parce que j'ai senti là-dedans quelque chose qui nous est quand même donné sur la terre. Et que j'ai retrouvé dans la vie des saints. Donc dans la vie de l'Église. Ces gens-là n'arrêtent pas d'être envoûtés, possédés, je cherche mes mots, je ne les retrouve pas, drogués, oui, drogués, par cette folie de la croix. Comme par un... C'est la seule réponse que Dieu nous offre sur la terre. Non pas pour... Ce n'est pas une réponse, si on veut. Ça ne répond à rien du tout. Mais c'est un... C'est une réalité pratique, c'est une réalité tangible. C'est quelque chose qu'on peut voir, toucher et vivre à condition de le désirer. Il faut avoir ce que, justement, saint Thomas appelle l'appetitus boni répromissi. Le désir du bien qui nous est promis par le Christ. Mais le bien qui nous est promis par le Christ, c'est les béatitudes. Et les béatitudes, c'est la folie de la croix. Alors, c'est exactement cette douceur de Dieu qui nous est déjà donnée sur la terre, si nous la désirons. Et ça, les saints, ils nous font une démonstration concrète, pratique, tangible, que cette douceur existe sur la terre, que cette folie existe sur la terre et que on peut survivre, et plus que survivre, pressentir le ciel. Voilà. Pressentir le ciel. Ce ne sont pas les réponses qu'on aura au ciel, mais c'est déjà un tel pressentiment du ciel à travers cette folie de la croix que, eh bien, on marche. Voilà. On marche. On dit, oui. Voilà. J'accepte. On fait le cadeau, justement, de marcher parce que tout à côté de notre nature continue à se révolter, à discuter, à trouver que c'est invivable, que c'est scandaleux, que c'est révoltant. mais il y a ce côté par lequel on est fasciné. On est envoûté. On est séduit par cette douceur infinie qui ne se défend pas contre tous ces mystères accablants. et alors on se dit c'est vivable. Et ce n'est pas l'héroïsme. Ce n'est pas l'héroïsme. C'est un don qui nous est fait pourvu qu'on accepte d'y croire. Et c'est comme ça que les saints en témoignent à tout instant de leur vie et de leur mort. Et le premier qui nous offre ce témoignage dans l'histoire, c'est le bon larron. justement et comme par hasard justement aussi à propos du bon larron heureusement que j'y repense parce que j'ai bien failli oublier ce que je vais vous dire maintenant c'est que le bon larron bon d'abord le Christ lui dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis ce qui prouve bien que c'est déjà un avant-goût du ciel. Parce que le bon larron lui dit souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume il lui dit ça parce que déjà il ne comprend rien. pas plus qu'Ivan de Caramazov pas plus que vous pas plus que moi le bon larron il ne comprend rien mais il sent le goût du ciel dans la croix de Jésus. Voilà. Et à cause de ça il lui dit souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume et le Christ lui dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis. Et alors là saint Augustin se demande comment il a fait pour trouver ça et vous savez quelle est sa réponse le bon larron dit je n'étais pas instruit de ces choses il pourrait dire j'en savais pas plus qu'Ivan de Caramazov j'y comprenais rien comme Ivan de Caramazov mais Jésus m'a regardé. Voilà. C'est comme si Ivan de Caramazov disait ça comme s'il se convertissait qu'il devenait Aliocha en disant mais j'étais comme ça moi Ivan de Caramazov voilà ce que j'étais tout ce qu'il raconte de révolte dans son discours et puis comme s'il était converti il devait bien Aliocha parce que Jésus l'a regardé et dans son regard j'ai tout compris la parole de Mère Germaine aussi bon et bien le bon larron saint Augustin prête cette affirmation au bon larron dans son regard j'ai tout compris c'est à dire la folie de la croix le bon larron s'est mis à comprendre la folie de la croix et à travers la folie de la croix le ciel il a pressenti le ciel et bien c'est le baiser du grand inquisiteur vous voyez c'est la même chose Jésus l'a regardé le grand inquisiteur c'est ça Jésus regarde le grand inquisiteur et dans son regard s'il se laissait aller le grand inquisiteur comprendrait tout et se convertirait immédiatement bon alors ça veut dire que ne sont vraiment chrétiens que ceux qui présentent cette chose là hein ah parce que l'église elle est faite de ces gens là l'église dans sa moelle vivante elle est constituée de ces gens là or il faut croire qu'il n'y a pas que nous le savons malheureusement il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas possédés par la saveur il ne s'agit pas d'être de niveau ce sont des pêcheurs le bon larron était un pêcheur dès qu'on pressent cette folie et je l'ai pressentie à ma façon sans quoi je ne me serais pas converti bon bah aussitôt on se reconnaît pas de niveau qu'il va y avoir un ram d'âme fou un travail insensé pour que tout notre être arrive petit à petit à s'harmoniser avec cette folie bien sûr notre être n'est pas en harmonie avec cette folie mais notre volonté notre liberté a dit oui à partir du moment que notre liberté a dit oui l'être l'intendance suivra comme il pourra c'est long c'est une réplication passive c'est tout basant c'est la bonne entente c'est tout ce qu'on voudra mais ça prend du temps bon mais ça n'a pas de bon temps du moment que la liberté a dit oui bon je voulais vous parler de quoi là oui que la plupart des chrétiens j'en ai peur justement sont chrétiens sans avoir dit oui à cette folie et beaucoup refusent même de dire oui à cette folie de la croix alors évidemment il constitue ipso facto un peu livré et à cause de livré il y a des divisions dans le monde et l'église catholique romaine contre laquelle se dégêne Dostoevsky par ailleurs parce que lui aussi il a de livré et bien l'église catholique romaine se heurte à des oui ce que je voulais vous dire aussi c'est que oui je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ça c'est que le bon larron ne savait pas que Jésus était Dieu quand il lui a dit ce soir même je serai avec moi dans le paradis il ne savait pas que Jésus était Dieu avec la précision des termes du concile de Calcédoine il a fallu attendre le concile de Calcédoine pour que l'église prenne conscience avec cette précision que Jésus est vrai homme et vrai Dieu avant même Saint Paul ne l'a pas précisé avec les précisions du concile de Calcédoine mais c'est contenu dans la perception du grand ingréditeur de la folie de la croix implicitement intuitivement on pressent que c'est le ciel et que Jésus est venu nous apporter le ciel et par conséquent on pressent qu'il est Dieu parce que bon l'église a mis 400 ans à le comprendre explicitement mais implicitement elle a compris tout de suite et les apôtres y ont cru tout de suite bon je voulais vous parler oui que si un peu partout dans le monde la folie de la croix travaille les cœurs des hommes il n'y a pas que chez les catholiques chez les orthodoxes aussi la folie de la croix travaille ceux que j'appellerais les saints même s'ils sont des pêcheurs bon chez les protestants aussi chez les musulmans aussi chez les hindous aussi chez les chez les communistes aussi chez les batérialistes aussi chez les chinois comme John Bu partout dans le monde Dieu travaille les hommes par l'attrait l'appel de cette liqueur qui s'appelle la folie de la croix et si justement il n'y avait dans l'église catholique que les gens qui sont ivres de la folie de la croix et bien tous les coptes et même les arabes qui sont eux-mêmes saisis à la folie de la croix reconnaîtraient aussitôt la vérité de l'église catholique et se convertiraient il n'y aurait qu'une seule église un seul corps un seul une seule famille visible seulement seulement justement dans l'église catholique romaine il n'y a pas que il n'y a pas que cette folie de la croix qui ne règne pas que les saints alors je ne trouve plus mes mots quoi le ferment est caché et il est étouffé sous sous l'ivraie de sorte que l'église invisible existe et elle est unie par toute la terre par dessus toutes les divisions c'est l'église c'est l'église la communauté c'est la communion de tous ceux qui sont un peu ivres de la folie de la croix que explicitement ou implicitement ils reconnaissent le dogme ils sont unis par cette drogue là et malheureusement des chrétiens officiels des catholiques officiels peuvent très bien être étrangers et même ennemis de la croix comme le dit saint Paul voilà donc ce que je veux dire c'est si l'église catholique romaine était délivrée de l'ivraie complètement délivrée de l'ivraie s'il n'y avait plus que que la folie de la croix qui règne parmi tous les membres de l'église catholique romaine elle attirerait à elle immédiatement tous ceux qui inconsciemment ou consciemment mais sans savoir ce que c'est dans l'église romaine qui est la vraie source et bien cela reconnaitrait la vérité de l'église romaine et ainsi l'église invisible deviendrait visible voilà ce que j'ai voulu dire c'est clair mais pour ça il faudrait que en effet d'une part l'église romaine soit purifiée ce qui n'est pas le cas et que d'autre part son message soit répondu par toute la terre évidemment alors à ce moment là tous les amis de la croix rejoindraient les amis de la croix pour le moment les amis de la croix sont divisés entre eux matériellement même s'ils sont unis spirituellement et secrètement on sent très bien chez certains orthodoxes par exemple il y a eu dans le peuple russe bon Dominique Marino le disait dans le peuple russe il y en a qui sont indifférents à la question catholique ou pas pourvu qu'on réponde à leur question et qu'ils sont donc prêts à basculer dans le catholicisme s'il n'y avait pas la hiérarchie qui s'y oppose et qui elle évidemment fait partie de l'ivraie elle aussi tout au moins en tant qu'elle s'y oppose voilà c'est plus clair bon si vous avez d'autres questions oui la grâce dans la mesure où il y a quelque chose de la grâce dans quelqu'un par la grâce a mis la foi alors là bien sûr tu vas me poser la question est-ce que quiconque est en état de grâce est ami de la croix alors je vais me dire oui bien entendu mais je ne sais pas trop quoi dire il y a chez les débutants il y a des prises de position de la liberté qui n'ont pas encore été faites et qui risquent à tout instant si tu veux les enfants en état de grâce sont évidemment les amis de la croix mais le jour où ils découvriront ce que ça veut dire ce que ça implique que fera leur liberté alors là ça n'a pas de garantie tant que on n'a pas été mis en présence de certains scandales une certaine révolte un certain doute possible et que malgré ça on n'a pas passé août pour dire oui parce que ce qui vous arrive en ce moment d'une certaine façon et bien on ne sait pas comment votre liberté réagira devant l'épreuve au fond ça vient un petit peu à ça tu me donnes une idée nouvelle que je n'avais jamais pensée c'est qu'il y a ceux qui sont pécheurs et qui se sont qui s'opposent alors là ceux-là ne sont pas en état de grâce bon mais parmi les gens en état de grâce il y en a qui n'ont pas encore été éprouvés de l'épreuve des anges c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en face de la question que Dieu nous pose est-ce que tu préfères ton égoïsme ta lumière ta révolte ton laisser aller bien que tu sois en état de grâce ou est-ce que tu acceptes justement d'entrer dans ce chemin obscur qui s'appelle justement la folie de la croix et tant qu'on n'a pas basculé d'une manière lucide consciente et après avoir été tenté dans la folie de la croix comme j'ai basculé à 25 ans mais à 15 ans je n'avais pas basculé j'étais j'avais pas dit non mais j'avais pas dit oui j'avais dit non apparemment mais pas vraiment mais j'avais pas vraiment dit oui je n'ai dit oui qu'à 25 ans alors à partir de ce moment là je peux espérer que je fais partie des amis de la croix mais avant non même si j'étais en état de grâce même si j'étais en état de grâce voilà et je pense que beaucoup sont en état de grâce qui n'ont pas été encore éprouvés je ne sais plus il y a vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang enfin c'est peut-être un petit peu ça vous n'avez pas encore été éprouvés il se peut que ça ça signifie ça alors je je pense que beaucoup n'ont pas encore été éprouvés et ça range quelquefois alors là plus ou moins volontairement pour ne pas être éprouvés ça il y en a qui esquivent l'épreuve ce qui est déjà une certaine manière de risquer de dire non mais pas encore définitive et tant qu'on n'a pas été celui qui l'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien voilà voilà je n'ai jamais retrouvé la référence de cette citation je crois que c'est dans la Bible dans le Lévitique alors si c'est dans le Lévitique alors là ça ne m'étonne pas que je n'ai pas trouvé parce que j'ai cherché partout sauf là-dedans l'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien et donc je pense que parmi les chrétiens en état de grâce beaucoup n'ont pas encore été suffisamment tentés ou ont évité d'être suffisamment tentés ont esquivé la tentation de manière suffisamment habile pour que tout en restant en état de grâce la partie n'est pas jouée voilà ma réponse provisoire je ne sais pas quelle est la question d'ailleurs tu vois je perds je perds complètement mes boulons conformément à ma profession de foi de Simeon si dès qu'on est en état de grâce on est à mieux de la foi et bien oui et non ontologiquement oui psychologiquement non tant qu'on n'a pas été éprouvé les anges les bons anges au début est-ce qu'ils sont tous les anges au début les futurs mauvais anges ils ne sont pas amis de la croix et cependant ils sont amis de Dieu mais ils ne sont pas encore amis de la croix car virtuellement les bons anges sont amis de la croix du simplement qu'ils sont amis de la douceur de Dieu et du ciel donc ils sont virtuellement amis de la croix mais ils ne sont pas formellement et c'est nous envie cette ultime pointe de la folie divine oui j'ai oublié de le dire c'est une folie divine voilà c'est une folie divine on sent que c'est une folie divine et que Dieu ne nous a donné comme réponse à tous ces problèmes qu'Ivan agite qu'il ne nous a pas donné de réponse autre il n'a créé que des énigmes sauf cette folie divine qui nous est offerte à travers le visage des saints et le visage du Christ et le visage de la Sainte Vierge alors le visage de la Sainte Vierge qui nous aide à comprendre que c'est la douceur de Dieu qui nous aide à mieux comprendre la folie de la croix à quel point c'est une folie de douceur et non pas d'héroïsme ça c'est très important bon et alors comprenant ça on dit oui et on entre dans cette dans cette folie qui est la seule manière la seule la seule recette que Dieu nous a offerte c'est pour tenir le coup au milieu des contradictions des énigmes qui peuplent l'univers et qui sont accablantes comment traverser ces énigmes sans devenir fou et bien en connaissant la bonne il n'est pas question de ne pas devenir fou on le deviendra mais la pire des folies étant justement la fausse sagesse qui ne veut pas ne veut pas se laisser bouleverser se laisser bouleverser par la folie de la croix c'est la seule folie sage qui équilibrante comme personne l'a remarqué que justement cette folie là c'est un bon sens sur le supérieur voilà c'est fini ou pas bon s'il fallait trouver un mot pour définir ce que tu appelles un geste qui n'est évidemment pas un geste qu'est-ce que c'est que la folie de la croix ça appartient à quelques catégories de choses justement je viens de les passer en revue je me suis dit une liqueur une saveur je j'arrive à une chose que j'ai déjà dit à Saint-Eustace je dirais c'est une émotion finalement ce qui nous sauve c'est la perception c'est une certaine émotion à laquelle on dit oui la folie de la croix c'est une émotion mais c'est une émotion divine on sent à travers cette émotion on sent le ciel on sent dans le ciel alors là on oublie tout le reste on dit tant pis pour le reste je n'y comprends rien j'y comprends rien sur la terre mais justement cette émotion même me promet que je comprendrais tout au ciel mais à condition que j'accepte d'y croire et en vertu de l'émotion elle-même j'accepte d'y croire mais c'est une émotion c'est une émotion qui a saisi le bon larron Dieu dit souviens-toi dans les autres royaumes il a eu une émotion une émotion divine on dit oui à cette émotion moi je 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 ne trouve pas d'autres mots si tu en trouves un meilleur tu es d'accord toi aussi et bien d'accord alors ce que le Christ a dit qui est certain c'est que quiconque accepte d'être ému de compassion humainement face à la souffrance de ses frères ouvre son coeur à l'émotion de la folie de la croix à l'émotion divine il ouvre son coeur il ne la reçoit peut-être pas il ne la reçoit peut-être pas aussitôt mais du simple fait qu'il ouvre son coeur à la compassion envers ses frères il ouvre son coeur à la folie de la croix même si elle ne lui est pas donnée dans l'instant on est assuré qu'au moment même où il ouvre son coeur au moins à ce moment là il ne résiste pas et quiconque au contraire accomplit un mouvement d'orgueil ferme son coeur à la folie de la croix ça c'est aussi absolument certain de sorte que quelqu'un peut être travaillé tiraillé entre des moments où il ouvre son coeur par compassion et où il le ferme par orgueil voilà ça alors il y a deux manières d'être courageux il y a bon le courage orgueilleux qui remplace la véritable fidélité par une soi-disant vertu etc j'ai suffisamment parlé de ça pour qu'on n'y revienne pas et puis il y a le courage qui peut être très dur de tout ce qu'il faut faire pour sauver protéger cette émotion tous les choix qu'il faut faire implacables pour ne pas laisser s'éteindre cette émotion en nous et alors là quelquefois ça peut être très dur quitter son père et sa mère haïr son père et sa mère parce qu'ils vont éventuer cette émotion alors là non mais ça c'est pas de la dureté de coeur c'est la dureté nécessaire à la fidélité parce qu'on veut cette émotion à tout prix justement on veut la douceur et ça peut être très dur ça peut exiger des sacrifices très durs de poursuivre cette douceur à tout prix c'est pas de la dureté orgueilleuse c'est la violence de qui veut sauver à tout prix une mère qui veut sauver son enfant et bien elle piétinera tous ceux qui s'opposent à ce qu'elle le rejoigne et légitimement c'est pas de la dureté c'est là où justement il faut savoir ce qu'on veut si on veut vraiment cette douceur il faut payer le prix et savoir quitter ce qu'il faut savoir quitter pour trouver la source et bien